Après de Larry Tremblay lu par moi, Hugo le Magnifique, première partie Si Ahmed pleurait, Aziz pleurait aussi. Si Aziz riait, Ahmed riait aussi. Les gens disaient pour se moquer d'eux. Plus tard, ils vont se marier. Leur grand-mère s'appelait Shahina. Avec ses mauvaises yeux, elle les confondait tout le temps. Elle les appelait ses deux gouttes d'eau dans le désert. Elle disait, cessez de vous tenir par la main, j'ai l'impression de voir double. Elle disait aussi, un jour, il n'y aura plus de gouttes, il y aura de l'eau, c'est tout. Elle aurait pu dire, un jour, il y aura du sang, c'est tout. Ahmed et Aziz ont trouvé leurs grands-parents dans les décombres de leur maison. Leur grand-mère avait le crâne défoncé par une poutre. Leur grand-père gisait dans son lit, déchiqueté par la bombe venue du versant de la montagne où le soleil, chaque soir, disparaissait. Quand la bombe est tombée, il faisait encore nuit. Mais Shahina était déjà levée. On a retrouvé son corps dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'elle fait en pleine nuit dans la cuisine ? » a demandé Ahmed. « On ne le saura jamais. Elle préparait peut-être un gâteau en secret ? » a répondu sa mère. « Pourquoi en secret ? » a demandé Aziz. Peut-être pour faire une surprise, elle a suggéré Tamara à ses deux fils en balayant l'air de sa main, comme si elle se chassait une mouche. Leur grand-mère, Shahina, avait l'habitude de parler toute seule. En fait, elle aimait parler à tout ce qui l'entourait. Les garçons l'avaient vu interroger les fleurs de jardin, discuter avec le ruisseau qui coulait entre les mormaisons. Elle pouvait passer des heures courbées sur l'eau pour lui chanter des mots. Zahed avait honte de voir sa mère se comporter de cette façon. Elle lui reprochait de donner un mauvais exemple à ses fils. « T'agis comme une folle ! » lui disait-il. Shahina abaissait la tête, fermait les gens en silence. Un jour, Ahmed a dit à sa grand-mère. « Il y a une voix dans ma tête. Elle parle toute seule. Je n'arrive pas à la faire taire. Elle dit des choses étranges, comme s'il y avait une autre personne cachée en moi, une personne plus grande que moi. « Raconte-moi, Ahmed. Raconte-moi les choses étranges qu'elle te dit. » « Je ne peux pas les raconter. Je les oublie au fur et à mesure. » C'est un mensonge. Il ne les oubliait pas. Aziz a été à la grande ville une seule fois. Son père Zahed a loué une auto. Il a engagé un chauffeur. Elles sont parties à l'aube. Aziz regardaient le paysage nouveau défilé derrière la fenêtre de la partie-ère. Il trouvait beau l'espace que fendait l'auto. Il trouvait beau les arbres que ses yeux perdaient de vue. Il trouvait belles les vaches aux cornes badigeonnées de rouge, calmes comme des grosses pierres posées sur le sol brûlant. La route était secouée de joie et de colère. Aziz se tordait de douleur et elle souriait. Son regard noyait le paysage dans ses larmes et le paysage était comme l'image d'un pays. Zahed avait dit à sa femme, « Je l'amène à l'hôpital de la grande ville. » « Son frère Ahmed, va prier ! » avait tout simplement répondu Tamara. Quand le chauffeur a annoncé qu'elle s'approchait enfin de la ville, Aziz s'évanouit dans l'auto et n'a rien vu des splendeurs dont il avait entendu parler. Il a repris conscience, couché dans un lit. Dans la chambre où il se trouvait, il y avait d'autres lits, d'autres enfants couchés. Il a cru qu'il était couché dans tous ses lits. Il a cru que sa douleur trop grande avait multiplié son corps. Il a cru qu'il se tordait de douleur dans tous ses lits avec tous ses corps. Un médecin s'était penché sur lui. Aziz a senti son parfum épicé. Il avait l'air gentil. Il souriait. Aziz avait pourtant peur de lui. « T'as bien dormi ? » Aziz n'a rien dit. Le médecin s'est redressé. Son sourire avait pâli. Il a parlé à sa mère. Lui et le médecin sont sortis de la grande chambre. Zahed avait les poings crispés et il respirait fort. Après quelques jours, Aziz s'est peu à peu senti mieux. Il lui a donné une mixture épaisse à boire. Il en prenait matin et soir. C'était de couleur rose. Il n'en aimait pas le goût, mais ça calmait ses douleurs. Son père venait le voir tous les jours. Il lui a dit qu'il habitait chez son cousin, Kassir. Je pense que c'est le même qu'on dit. C'est tout ce qu'il a dit. Zahed le regardant en silence touchait son front. Sa main était dure comme une branche. Une fois, Aziz s'est réveillé en sursaut. Son père l'observait assis sur une chaise. Son regard l'a fait peur. Une petite fille occupait le lit voisin de celui d'Aziz. Elle s'appelait Nalifa. Elle a dit à Aziz que son cœur avait mal poussé dans sa poitrine. « Mon cœur a poussé à l'envers, tu sais. La pointe, elle n'est pas sa place. » Elle racontait ça à tous les autres enfants qui dormaient dans la grande chambre de l'hôpital. Parce que Nalifa parlait avec tout le monde. Une nuit, Aziz a roulé pendant son sommeil. Nalifa eut peur. Au petit matin, elle lui a raconté tout ce qu'elle a vu. « Tes yeux sont devenus blancs comme des boulettes de pâte. Tu t'es mis debout sur ton lit et t'as fait des grands gestes avec tes bras. J'ai pensé que tu vas me faire peur. Je t'ai appelé. Mais ton esprit n'était plus dans ta tête. Il avait disparu, on ne sait pas où. Les infirmières sont venues. Elles ont placé un paravent autour de ton lit. J'ai fait un croche-mort. Pourquoi un croche-mort existe? Tu le sais, toi? Je ne sais pas, Nalifa. Maman me dit souvent « Dieu seul le sait. » Maman dit la même chose. « Dieu seul le sait. » Elle dit aussi « C'est comme ça depuis la nuit des temps. » La nuit des temps, maman m'a rencontré, c'est la première nuit du monde. Il faisait si noir que le premier rayon de soleil qui apparaissait la nuit a roulé de douleur. C'est plutôt la nuit qui a dû hurler. C'est elle qui a été transpercée. Peut-être, a dit Nalifa. Peut-être. Quelques jours plus tard, Zahed a demandé à Aziz où était passée la petite fille voisine de son lit. Aziz a répondu que sa mère était venue la chercher parce qu'elle était guérie. Son père a baissé la tête. Elle n'a rien dit. Après un long moment, il a relevé la tête. Elle n'a encore rien dit. Puis elle s'est penchée sur son fils. Il a déposé un baiser sur son front. C'était la première fois qu'elle le faisait. Aziz en avait des larmes aux yeux. Son père lui a alors murmuré. « Demain, nous retournons aussi à la maison. » Aziz est reparti avec son frère et le même chauffeur. Il a regardé la route s'enfuir dans le rétroviseur. Son père fabriquait un étrange silence. Il fumait dans l'auto. Il lui avait apporté des dates et un gâteau. Avant d'arriver à la maison, Aziz a demandé à son père si elle était guérie. « Tu ne retourneras pas à l'hôpital. » Nos prières ont été exaucées. Zahed a mis sa grosse main sur la tête de son fils. Aziz était heureux. Trois jours plus tard, la bombe venue de l'autre versant de la montagne fendait la nuit et tuait ses grands-parents. Ouf, ok. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un like. Jusqu'à 92% de vous ne sont pas abonnés. N'oubliez pas de prendre des notes pendant que je lis. Le jour où Zahed et Aziz sont revenus dans la grande ville, Tamara a reçu une lettre de sa soeur d'aliment. Elle était partie en Allemagne quelques années plus tôt pour suivre un stage en informatique. Elle avait été sélectionnée parmi une centaine de candidats. Un exploit. Mais elle n'était jamais revenue au pays. Dalima écrivait régulièrement à sa soeur, même si les réponses de Tamara se faisaient rares. Dans ses lettres, elle décrivait sa vie. Il n'y avait pas de guerre là-bas. C'était ça qui la rendait si heureuse et si audacieuse. Elle lui proposait souvent de lui envoyer de l'argent, mais Tamara refusait sèchement son aide. Dans sa lettre, Dalima lui annonçait qu'elle était enceinte, son premier enfant. Elle lui écrivait de venir la rejoindre avec les jumeaux. Elle trouverait un moyen de les faire venir en Amérique. Elle laissait entendre que Tamara devait abandonner Zahed, le laisser seul avec sa guerre et ses champs d'orange. Et ses champs d'oranger, je veux dire. Comme elle a changé en quelques années, se répétait Tamara. Il y avait des jours où Tamara détestait sa soeur. Elle lui en voulait. Comment pourrait-elle abandonner son mari? Elle ne quitterait pas Zahed? Non. Et elle se battrait, elle aussi, même si Dalima lui écrivait que leur guerre était inutile, qu'il n'y aurait pas de pardon. Depuis longtemps, Zahed ne demandait plus de ses nouvelles. Pour lui, Dalima était morte. Il ne voulait même pas toucher à ses lettres. « Je ne veux pas être souillé, » disait-il avec dégoût. Le mari de Dalima était ingénieur. Dalima ne parlait jamais de lui dans ses lettres. Elle savait qu'aux yeux de sa famille, il était considéré comme un hypocrite et un lâche. Il venait de l'autre versant de la montagne. C'était un ennemi. Elle s'était enfuie en Amérique. Pour être reçu là-bas, elle avait raconté des horreurs et des mensonges sur leur peuple. C'était ce que Tamara et Zahed croyaient. Comment Dalima n'avait-elle rien trouvé de mieux à faire en arrivant là-bas et dépoussé un ennemi? Comment avait-elle pu? C'est Dieu qui l'a mis sur son chemin, leur avait-elle écrit un jour. Elle est idiote, pensait Tamara. L'Amérique a obscurci son jugement. Qu'est-ce qu'elle attend? Que nous soyons tous massacrés par les amis de son mari? Qu'est-ce qu'elle a pensé en l'épousant? Qu'elle allait contribuer au processus de paix? Au fond, elle a toujours été une égoïste. À comment faire part de nos malheurs? Son mari pourrait s'en réjouir, qui sait? Dans la brève réponse qu'elle a faite ce jour-là à la lettre de sa soeur, Tamara n'a rien dit sur le séjour d'Aziz à l'hôpital, ni sur la bombe qui venait de tuer ses beaux-parents. N'oubliez pas de prendre vos notes. Des hommes sont arrivés au jeep. Ahmed et Aziz ont perçu un nuage de poussière sur la route qui passait près de leur maison. Ils se trouvaient dans leur rangerie. C'était là que Zayed avait voulu enterrer ses parents. Ils venaient de lancer la dernière pelletée de terre. Son front et ses bras étaient mouillés de sueur. Tamara pleurait et se mordait l'intérieur de la joue. Le jeep s'était arrêté sur le bord de la route. Trois hommes en sont sortis. Le plus grand avait une mitraillette dans les mains. Ils ne se sont pas tous dirigés vers leur rangerie. Ils ont allumé des cigarettes. Ahmed a laissé tomber la main de son frère et s'approcher de la route. Ils voulaient entendre ce que ces trois hommes disaient. Il n'a pas pu. Il parlait trop bas. Le plus jeune des trois hommes a finalement fait quelques pas vers lui. Ahmed a reconnu Alim. Il avait beaucoup grandi. « Tu te souviens de moi ? Je suis Alim. Je t'ai connu à l'école du village quand il y avait encore une école. » Alim s'est alors mis à rire. « Oui, je me souviens de toi. Tu étais le seul parmi les grands à nous parler à moi et à mon frère. Ta barbe a poussé. Nous voulons parler à ton père, Zahed. » Ahmed est reparti vers l'orangerie, suivi par les trois hommes. Son père s'approchait d'eux. Ahmed a vu les yeux de sa mère se durcir. Elle lui a crié de venir le rejoindre. Les hommes ont discuté avec Zahed un long moment. Leurs paroles se perdaient dans le vent. Tamara s'est dit elle-même que ce jour était maudit, que ce jour était le premier de plusieurs jours maudits. Elle observait son mari. Zahed tenait la tête baissée, regardait le sol. Alim a fait signe à Ahmed. Celui-ci s'est échappé des bras de sa mère, qui tenait ses deux fils contre son ventre, pour rejoindre le groupe d'hommes. Zahed a posé sa main sur sa tête en se disant fièrement, « C'est mon fils Ahmed. » « Et l'autre garçon ? » a demandé l'homme à la mitraillette. « C'est Aziz, son frère jumeau. » Ils sont demeurés jusqu'au soir. Zahed leur a montré le débris de la maison de ses parents. Ils ont tous levé la tête vers la montagne, comme s'ils cherchaient dans le ciel la trace de la bombe. Tamara a préparé du thé. Elle a envoyé les enfants dans leur chambre. Plus tard, Ahmed et Aziz ont vu par la fenêtre l'homme à la mitraillette retourner à la Jeep et revenir quelques instants avec, dans leurs mains, un sac. Ils ont crié en entendant leur mère crier. Plus les hommes sont partis. Longtemps, le bruit de la Jeep qui s'éloignait a résonné dans la nuit. Ahmed a serré son frère dans ses bras et s'est enfin endormi. Le lendemain, Aziz lui a dit, « Tu n'as pas remarqué ? Les bruits ne font plus le même bruit et le silence, on dirait qu'ils se cachent comme s'ils préparaient un mauvais coup. T'as été malade. C'est pour ça que tu t'imagines des choses. » Ahmed savait que son frère avait raison. Par la fenêtre de sa chambre, il a aperçu sa mère. Il l'a appelée. Elle s'est éloignée. Ahmed a cru qu'elle pleurait. Elle l'a vue disparaître derrière les Amaryllis. Sa grand-mère, Shahina, les avait plantées un an auparavant. Elles étaient à présent immenses. Leurs fleurs ouvertes avalaient la lumière. Ahmed et Aziz sont descendus rez-de-chaussée. Leur mère n'avait pas préparé le repas du matin. Leur père n'avait pas dormi. Elle le voyait à son visage fatigué. Il était assis sur le plancher de la cuisine. Qu'est-ce qu'il faisait là, seul ? C'était la première fois que les garçons voyaient leur père assis sur le plancher de la cuisine. « Vous avez faim ? » « Non. » Mais ils avaient faim. Près de leur père, il y avait un sac en toile. « Qu'est-ce que c'est ? » a demandé Aziz. « Ce sont les hommes de la Jeep qui l'ont oublié. » « Ils ne l'ont pas oublié, » a disait Zahed. Il a fait signe à ses fils de se se voir près de lui. Puis il a parlé de l'homme à la mitraillette. « C'est un homme important, » a-t-il dit à ses fils. « Il vient du village voisin. » « Il s'appelle Soulaïde. » « Il m'a parlé avec son cœur. » « Il a insisté pour voir la maison de truite de vos grands-parents. » « Il va prier pour le salut de leur âme. » « C'est un homme pieux, un homme instruit. » « Qu'elle est emmenée de boire son thé, il m'a pris la main. » « Il a dit à votre père, comme ta maison est calme. » « Je ferme les yeux et le parfum des orangés m'envahit. » « Tu sais ce qu'on dit, trop sucré et passé sucré. » « La bonté se boit entre les deux. » « Celui de ta femme se tient jusqu'au milieu. » « Le ruisseau qui coule entre la maison de ton père et la tienne se tient aussi juste au milieu. » « Tout, c'est ce qu'on remarque en premier, cette beauté qui se tient juste au milieu. » « Zaïd, ton père était connu dans toute la contrée. » « Il était un homme de justice. » « Seul un homme de justice a pu transformer cette terre, sans visage, en un paradis. » « Les oiseaux ne se trompent jamais quand il s'agit de paradis. » « Ils le reconnaissent très vite, même lorsqu'ils se cachent dans l'ombre des montagnes. » « Dis-moi, Zaïd, connais-tu le nom des oiseaux qu'on entend chanter en ce moment? » « Sûrement pas. Ils ne sont trop nombreux et leur chant est trop subtil. » « Par la fenêtre, j'en vois dont les ailes lancent des éclairs de safran. » « Ces oiseaux sont venus de très loin. » « À présent, leur couleur vive se mélange à celle de l'orangeret, où tu viens d'enterrer tes parents. » « Et leur chant résonne comme une bénédiction. » « Mais ces oiseaux, sans nom, peuvent-ils diminuer ta douleur? » « Peuvent-ils donner un autre nom à ton deuil? » « Non. La vengeance, c'est le nom de ton deuil. » « Écoute-moi bien maintenant, Zaïd. » « Toutes maisons ont été détruites dans les villages voisins. » « Beaucoup de gens sont morts à cause des missiles et de bombes. » « Nos ennemis veulent s'emparer de notre terre. Ils veulent notre terre pour construire leur maison et engrosser leur femme. » « Quand ils auront envahi nos villages, ils pourront avancer sur la grande ville. » « Ils tueront nos femmes. Ils feront de nos enfants des esclaves. » « Ce sera la fin de notre pays. Notre terre sera souillée par leurs pas, par leurs crachats. » « Crois-tu que Dieu va permettre ce sacrilège? » « Le crois-tu, Zaïd? » « Voilà ce que Soulaïd a dit à votre père. » Ahmed Aziz nous a bougé, ou dire quelque chose. Jamais leur père n'avait parlé aussi longtemps. Zaïd s'est levé. Il a fait quelques pas dans la pièce. Ahmed a chuté à son frère. Il réfléchit. Qu'elle marche comme ça, c'est parce qu'il réfléchit. Après un long moment, Zaïd a ouvert le sac laissé par les hommes venus en Jeep. Il y avait à l'intérieur une étrange ceinture qu'elle a déroulée. Elle était si lourde qu'elle a pris ses deux mains pour la soulever. « C'est Soulaïd qui l'a apporté. » a encore dit Zaïd à ses fils. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il me montrait. Alim a mis la ceinture. C'est à ce moment que j'ai compris pourquoi ces hommes étaient venus me voir. « Votre mère est entrée. » Elle a apporté encore du thé. Elle a vu Alim et elle s'est mise à crier. Elle a renversé le plateau. La terrière est tombée sur le plancher. Un verre s'est cassé. « Je lui ai demandé à votre mère de te ramasser et de revenir avec d'autres thés. » « Je me suis excusé auprès de Soulaïd. Votre mère, on n'aurait pas dû crier. » Aziz a voulu toucher la ceinture. Son père l'a repoussé. Il a remis la ceinture dans le sac, puis a quitté la place. Ahmed et Aziz l'ont observé par la fenêtre disparaître dans les champs d'oranges et orangés. Ou pour prendre des notes, comme toujours. Tamara ne parlait pas souvent avec son mari. En fait, elle préférait leur silence à leur habituel dispute. Elle s'aimait comme il devait s'aimer sur le regard de Dieu et des hommes. Souvent, avant de retrouver son mari déjà couché, elle allait dans le jardin. Elle se soyait sur le banc placée devant les roses et respirait les odeurs riches que montaient de la terre humide. Elle se laissait bercer par la musique des insectes, levait la tête en cherchant la lune des yeux. Elle la regardait comme si c'était une vieille amie qu'elle venait rencontrer. Certaines nuits, la nuit faisait penser à une empreinte d'ongles dans la chair du ciel. Elle aimait ce moment où elle se tenait seule devant l'infini. Ses enfants dormaient. Son mari l'attendait dans leur chambre. Il existait peut-être comme une étoile qui brillait pour des mondes inconnus. En contemplant le ciel, Tamara se demandait si la lune avait connu le désir de la mort. Celui de disparaître à jamais de la face de la nuit, de laisser les hommes orphelins de sa lumière. Sa pauvre lumière empruntée à celle du soleil. Sous le ciel étoilé, Tamara ne craignait pas de parler à Dieu. Elle avait le sentiment de mieux le connaître que son mari. Ses mots chichotés se perdaient dans le bruit d'eau du ruisseau. Pourtant, elle gardait l'espoir qu'il montait jusqu'à lui. Quand les hommes venus en Jeep ont quitté leur maison, Zahed a insisté pour les offrir des oranges et a demandé à sa femme de l'aider à remplir deux grands paniers. Elle a refusé. Ce soir-là, Tamara est rentrée plus longtemps qu'elle l'accoutumait sur la banc où elle aimait s'asseoir dans la solitude de la nuit. Elle n'osait prononcer les mots qu'il brûlait la langue. Aussi, sa prière, cette fois-ci, était demeurée silencieuse. Ton nom est grand, mon cœur trop petit pour le contenir en entier. Qu'as-tu fait de la prière d'une femme comme moi? Mes lèvres touchent à peine l'ombre de ta première syllabe. Mais, dit-il, ton cœur est plus grand que ton nom. Ton cœur, si grand soit-il, le cœur d'une femme comme moi peut l'entendre dans le sien. C'est ce qu'ils disent en parlant de toi et qu'ils ne font que dire la vérité. Mais pourquoi faut-il vivre dans un pays où le temps ne peut pas faire sa son travail? La peinture n'a pas le temps de s'écailler. Les rideaux n'ont pas le temps de jaunir. Les assiettes n'ont pas le temps de s'ébrécher. Les choses ne font jamais leur temps. Les vivants sont toujours plus lents que les morts. Les hommes dans notre pays vieillissent plus vite que leurs femmes. Ils se dessèchent comme des feuilles de tabac. C'est la haine qui tient leur os en place. Sans la haine, ils s'écouleraient dans la poussière pour ne plus se relever. Le vent les ferait disparaître dans une bourrasque. Ils n'auraient plus que le gémissement de leurs femmes dans la nuit. Écoute-moi, j'ai deux fils. L'un met la main, l'autre le point. L'un prend, l'autre donne. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Je t'en supplie, ne me prends pas les deux. Ainsi avait pris Tamara le soir où elle avait refusé de remplir les deux paniers d'orange de fer par son mari aux hommes venus en jeep.